GABRIEL Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emmanuelle Enchantée Je peux vous emmener boire à verre ? Tout de suite, je ne vais pas avoir le temps mais peut-être demain Viens voir pour demain Avec plaisir Je peux avoir votre numéro quand même ? Qui est-ce ? C'est moi, GABRIEL Entre mon DM Bonjour, Emmanuel Merci, toi Bientôt les vœux, Emmanuel Je ne sais pas Je commence à douter de moi et de ma foi Eh bien, Emmanuel C'est un problème très sérieux, je sais Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Explique-moi J'ai récemment rencontré une fille Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu un doute Les femmes Est-ce que tu sais, Emmanuel Qu'elles sont incompatibles avec la vocation de prêtre ? Est-ce que tu sais que les femmes pervertissent des hommes ? Et est-ce que tu sais Que les femmes Ne peuvent entrer dans la vie d'un prêtre Puisque le prêtre Doit se consacrer entièrement à Dieu ? Je sais tout ça Pardonne-moi Ce n'est pas à moi de te pardonner Mais c'est à Dieu Je te laisse y réfléchir Elle s'appelle Raphaël Pour information Ce nom Me dit quelque chose Une fois La nuit Il y a des Vous illez Ça On Martin Les Rég Le numéro que vous avez proposé n'est pas s'attuée lui. Pour obtenir un numéro de téléphone... Entrez ! Salut ! Vas-y assis toi, je t'en prie. Tu peux prendre quelque chose ? Ah oui, je veux bien, volontiers. Merci. Alors, il semblerait que je sois tombée sur après. Non, je suis séminariste. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à être séminariste ? Ce qui m'a poussé à être séminariste, je vais te le dire, c'est simplement la foi. Tu vois, un matin, je me suis réveillé et alors là, je l'ai vue. C'était une lumière, elle était blanche, elle était magnifique. Elle m'appelait à moi, alors je suis venu. Et elle m'a dit, rejoins-moi. Et je l'ai rejoint simplement. C'est aussi simple que ça. Mais saisons parler de moi. Parlons plutôt de toi. Ben, moi, tu sais... Gabriel ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Euh, rien. Rien du tout, en fait. Excuse-moi, je sais que c'est peut-être un peu tôt pour te demander ça, mais je ne peux vraiment pas rentrer chez moi. Euh, écoute, il n'y a pas de problème, mais je suis séminariste. Je ne parlais pas de ça. Gabriel. Qu'est-ce que... La fille. Eh bien. J'ai fait des recherches à propos de cette Raphaël. Je cherchais des informations sur elle. Je cherchais où elle habitait. Si c'était une personne fiable pour toi, d'une personne, aussi, qui ne risquait pas de mettre la vocation de prêtre en péril. Et... Ce que j'ai trouvé est étonnant. Et en effet, je ne pense pas qu'elle puisse mettre la vocation de prêtre en péril. parce que... on voit ce que j'ai trouvé. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Tu n'es plus dans la réalité, Emmanuel. Réveille-toi. C'est impossible. Je ne peux pas le croire, Gabriel. C'est faux, tu me manipules. Tout est vrai. Tout est faux, Gabriel. Arrête de mentir. Depuis quand tu vous manipules ? Elle est bien vivante. Je l'ai vue. Je n'ai aucune raison de te mentir, Emmanuel. Pardon. Parc, c'est terminé. Je ne veux plus jamais le voir ici. Tu m'entends ? Sous-titrage Société Radio-Canada Confessez-moi, mon père. Parlez, mon fils. J'ai commis l'irréparable, mon père. Il y a deux ans, j'ai tué ma promise. Comment se nommait-elle ? Raphaël. C'est peut-être bien le pire des péchés, mon fils. Cela dit, votre âme peut encore être sauvée si vous faites votre pardon. Et s'il avait raison ? Je ne veux plus rentrer chez moi. Comment tu fais pour me trouver là ? Je sais que tu te gares ici. Et comment tu le sais ? Tu le sais parce que je t'ai inventé. Tu n'existes pas. Tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel. Ce n'est pas réel. Meurs. Meurs. Tu m'étouffes. Mais qu'est-ce que tu as fait, Emmanuel ? Je l'ai fait sortir de ma tête. Tu avais raison. Mais tu es fou. Tu viens de tuer une personne irréelle. Je m'en vais. Gabriel ! Je te la fous. Je m'en vais. Je te la fous. Je t'aime. Je m'en vais. Merci. бу Pardonne-moi, Faye. Sous-titrage ST' 501 ... ...